Audio Jungle Ouverture des frontières entre la Tunisie et l'Algérie. Des mesures spéciales annoncées. Le ministère tunisien de la Santé a rendu public, vendredi 25 septembre, un communiqué sur la classification des pays selon le niveau de risque de contamination au coronavirus. Le ministère a annoncé des mesures spéciales à appliquer dès que les frontières seront ouvertes entre la Tunisie et l'Algérie. Après la mise à jour de la classification des pays en fonction du niveau de risque d'infection au coronavirus, le ministère de la Santé a apporté des précisions concernant les mesures à mettre en œuvre. Les pays sont classés selon le niveau de circulation du virus dans les catégories rouge, vert et orange. Plusieurs pays sont passés sur la liste rouge, notamment la France, qui enregistre une recrudescence des cas d'infection. L'Algérie et la France sont aussi classés dans la catégorie qu'à particulier. En ce qui concerne l'Algérie et la Libye, des mesures spécifiques seront activées directement après l'ouverture des frontières avec les deux pays voisins, indique le ministère de la Santé tunisien dans son communiqué. L'Algérie ainsi que la France, la Libye, Malte, l'Italie et le Luxembourg sont classés dans la liste des pays de voisinage et donc régi par des mesures spécifiques dans le cadre du protocole sanitaire appliqué par la Tunisie. Pour la France, Malte et l'Italie, il a été décidé de garder les mesures de prévention sanitaire déjà adaptées. C'est-à-dire, la présentation d'un test de dépistage négatif RT-PCR au coronavirus, effectué avant 72 heures et ne dépassant pas les 120 heures à l'arrivée en Tunisie, ainsi que l'observation d'une période de confinement entre 7 et 14 jours. Le ministère tunisien de la Santé a, également, noté que les protocoles des voyages touristiques organisés restaient en vigueur. Les mesures de contrôle seront cependant plus rigoureuses. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info-Électro et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.